Eh bien salut tout le monde c'est Kazugame et on se retrouve sur le Skyblog de SeaWorld pour l'épisode 4. Allez c'est parti ! Voilà j'ai pas vraiment d'idée d'intro en fait de base à chaque fois je fais juste salut tout le monde c'est Kazugame nanana comme vous connaissez. D'ailleurs si vous avez des petites idées que je pourrais faire dans les intros et des trucs marrants ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les dire en commentaire avec le hashtag intro et je verrai peut-être que je ferai vos idées ça pourrait être marrant. Bon alors aujourd'hui au programme on a pas mal de pain sur la planche on va faire une petite farm à colorant. Donc pour ça je vais regarder un peu les tutos qu'il y a sur youtube parce que je suis pas un expert en farm et tout ça. Donc bon voilà si les mecs se font chier à faire des tutos sur youtube clairement c'est pour qu'on les refasse. Donc voilà je vais regarder pour un petit tuto pour la farm à colorant. Ensuite j'aimerais bien continuer le build de mon terraforming. Voilà ensuite on va faire notre petite quête du jour et puis après on verra ça fera combien de temps de vidéos. Parce que j'essaie de faire des vidéos pas trop longues histoire que ça soit pas trop chiant non plus pour vous à regarder. Donc voilà d'ailleurs si vous avez des idées d'améliorer comme ça surtout n'hésitez pas de lire dans les commentaires. De toute façon je lis tous les commentaires. Bon du coup ce que je vais faire c'est que je vais regarder un peu les tutos qui se font sur youtube pour la farm à fleurs. Et on se retrouve juste après. Et voilà la petite farm est terminée. Donc voilà j'ai pris un tuto de Mattox les bases tout le monde connaît Mattox. Donc voilà la farm fonctionne relativement simple. En fait il y a une boucle ici en repeater et une autre ici. En gros une cloque. Les deux cloques sont synchronisées et ce qui permet ici un dispenser d'envoyer de la poudre d'os qui permet de faire pousser. Et en même temps il y a un autre dispenser avec un solo dedans. Les deux s'activent en même temps et ça permet voilà d'être synchro bien comme il faut. Donc j'ai laissé tourner pendant 10 minutes. Et oui franchement c'est assez rentable. Pour les colorants rouge et jaune ça devrait aller pour les colorants. Mais par contre même pour le blanc et les marguerites. Mais par contre pour le marron ça va être autre chose. Là il n'y a pas 36 000 solutions il faudra que je trouve des cacaos. Mais bon ça on verra après. D'ailleurs petit disclaimer. J'ai surpris plusieurs personnes AFK à ma farm. Donc j'ai envie de dire à ces personnes là voilà. Si je vous chope et ben ça sera ban dev de lille avec la commande slash is ban. Tout simplement. Alors je ne sais pas comment ils ont fait mais j'en ai chopé un ici. Là sur l'entonnoir. Il avait réussi à glitch à traverser les blocs et il ne prenait pas de dégâts. Puisqu'en fait ici il n'y a qu'un bloc d'espace. Après c'est que du vert. Donc il a réussi à glitch dans le vert. Et pareil pour ici. Il y en avait un qui était bloqué ici. Ouais ici. Il avait réussi aussi à glitch. Et il était bloqué là. Il y avait la tête qui dépassait. Et il aspirait toutes les citrouilles. C'est là où je ne sais plus. Et où ils aspiraient toutes les citrouilles. Donc voilà. Donc les gars si je vous chope et ben c'est ban dev. Tout simplement. Bon ben maintenant que j'ai de quoi faire mes colorants. Je vais pouvoir continuer ce petit build. Donc écoutez. Bah je le continue. Et puis bah on se retrouve pour l'avancement. A tout de suite. Tadam. Et voilà ce que j'ai build. Bon j'ai pas mal avancé. Voilà. Donc voici un petit peu l'avancement. Bon pour l'instant ça ne rend pas très bien. Mais quand ça sera. Enfin. Ça rend déjà mieux qu'au début là aussi. Qu'il y avait juste quelques. Quelques rangées. Mais voilà quoi. Franchement. C'est largement plus joli déjà. Et c'est. Pour l'instant c'est bas. Ça va monter assez haut. Donc voilà. Ah. Oui. Aussi je voulais remercier Léorn. Euh. Du 91. Voilà. Il est là en sponsor. Juste en dessous lumineux. Hier il m'a donné un perroquet. Mais malheureusement. Il a des spawns. Voilà. On l'avait enfermé là. Mais bah. Il a des spawns. Donc. Rip à toi le perroquet. C'est dommage. Bon c'est pas. On essaiera d'en faire un. Plus tard. De perroquet. Mais bon. Euh. Je comprends pas pourquoi il a des spawns. Enfin bon. Tant pis. Bon. J'ai aussi fait. Un nouvel étage. Sur la farm. Donc il y avait 4 étages. Maintenant on en a 5. Donc bon. Voilà. Je me suis amusé à faire ça tout à l'heure. Euh. Pour voir si ça faisait un tout petit peu plus de thunes. Et ça fait quoi. Ça fait aller peut-être 200$ en plus. Donc c'est pas énorme. Mais c'est déjà ça. Euh. Donc euh. Bah. C'est pas trop mal. J'ai aussi euh. Acheté un. Cell chest. Pour euh. La farm à. A colorant. Quand j'en ai pas besoin. Je l'active. Hop. Ça me fait un peu de thunes. Donc là. C'est un. Un chase iron. Que j'ai pris. Donc c'est x1. Donc c'est prix normal. Voilà. Ça m'a déjà rentabilisé 4400. Enfin rentabilisé. Oui non. Parce que j'ai quand même acheté le coffre 300000. Et comme je n'ai pas pour l'instant de farm à mob. Euh. Euh. Donc j'ai pas de squelette. Donc les oeufs. Je suis obligé de les acheter pour faire de la poudre. Donc euh. Pour remplir le dropper. Ça me coûte environ 2000 et quelques. Donc c'est pas très très rentable pour le moment. Ça sera plus rentable. Quand on aura. Une farm à squelette ou autre. Bon. Du coup. Euh. Pour les quêtes. Euh. Comme vous voyez. J'ai déjà les 64 patates dans mon inventaire. En fait. J'aimerais tester un truc. C'est un commentaire de Lumineux. Qui me dit. Pour les quêtes. Même si tu actives pas une quête. Imaginons que tu farm la canne à sucre. Et que tu dois. En avoir un stack. Tu as ton stack de cannes à sucre dans ton inventaire. Ensuite tu coches la quête. Après tu drop une canne à sucre par terre. Et quand tu les récupères. La quête est validée. Ah ah. Alors si c'est vrai. Ça pourrait être vraiment sympa quoi. Donc on va tester ça. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on va faire slash quête. On va activer du coup les patates. Voilà. Donc récolter 64 patates. Donc la quête commence. Et là. Si j'ai bien compris le truc. On prend les patates. On les jette par terre. Et on les ramasse. Et. Et oui. Ça fonctionne. Dis donc. Ah. Ah ça. C'est vraiment pas mal. Ça permet de prendre de l'avancement. Sur des gros gros farms. Parce que là. Pour l'instant. C'est au début. C'est petit. Mais. Je pense que la dernière quête. Ça va être bien. Un double coffre. De récolte à faire. Donc. Ça pourrait être compliqué. Donc. C'est vraiment pas mal. Là. Cette histoire. Alors. Bon. Du coup. Ça nous a validé. Du coup. La quête des patates. Donc voilà. Donc là. On va pouvoir faire les prochaines. Par la suite. Bon. Voilà. C'est bientôt la fin de la vidéo. Et comme je l'ai dit. A chaque fin de vidéo. Et bah. On va s'ouvrir. Des petits coffres. Votre. Donc là. On va utiliser 5 clés. Que j'ai préparé. Et donc. C'est parti. Allez. Donc. On va avoir quoi. De. La pierre lumineuse. Ouah. Ok. Bon. C'est pas. C'est pas terrible. Du coup. Ensuite. Du gravier. Bon. Le gravier. Ça reste utile. Parce qu'on peut pas en trouver. Donc. Ça peut être utile. Plus tard. Peut-être. Pour un build. Ou pour. Pour quelque chose. Une enclume. J'ai déjà eu ça la dernière fois. Donc. Ça m'intéresse pas. Mais bon. Ça permet d'économiser du fer. C'est pas très grave. Oh. Une arme de gasseur. Ça. C'est pas mal. Ça c'est vraiment utile. De la roche. Bon. La roche. Ça va. C'est toujours utile. C'est pas essentiel. Mais. Ça reste. On va dire. Utile. Et donc. On va regarder un peu. Le classement. Alors. Shark. Shark. Il a augmenté. Hier. Il était à 167 millions. Et là. Il est à 173 millions. Donc. Il grimpe. 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 Et. Malheureusement. Le record a bugué. Donc. Bon. On nous entend. On m'entend PVP. On m'entend. On voit pas d'image. Donc. Bon. C'est pas grave. Au prochain épisode. On essaiera de se refaire du PVP. Mais bon. Pour compenser. J'ai Max Steel qui m'a fait un petit don. Donc. On va voir ça tout de suite. Donc. Et ben. C'est parti. Hop. Waouh. Donc. Il m'a donné des fioles d'XP. Une selle. Hop. Ça. Ça va là. Une enclume. Des pommes cheat. Donc. Ça. C'est vraiment très utile pour PVP. Du fer. De l'or. Et. Un spawner à pig. Youhou. Ça. C'est pratique. Ça nous permettra de faire notre propre bouffe. Dans notre île. Et. Pas besoin d'aller au spawn. Ou d'acheter comme ça. Il faudra juste que je fasse une fire aspect. Et puis. Ce sera pas mal. Et bien. Écoute. Merci à toi Max. Ça fait vraiment plaisir. Ces petits dons comme ça. Franchement. Merci beaucoup. Et bien. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Bon. Je suis conscient qu'elle dure un peu moins longtemps que d'habitude. Mais bon. Mais comme je l'ai dit. J'avais fait une session PVP. Mais ça a bégé. Donc. Voilà. Du coup. Bah. Le truc qu'il y a. C'est ce manque de session PVP. Mais bon. Comme je l'ai dit. On fera ça au prochain épisode. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker. A la commenter. A la partager. Et à vous abonner. Si le contenu vous plaît. Et moi je vous dis. A bientôt. Pour une prochaine vidéo. Allez. Ciao. Bye. Bye. A bientôt.